Et j'ai maintenant, j'ai fini pour les groupes, j'ai deux interventions personnelles, enfin individuelles. Monsieur Julien Laferrière d'abord. Merci Monsieur le Président et bravo à nos deux rapporteurs. Je voudrais d'abord me joindre aux propos d'Alain David pour dire évidemment l'importance que nous attachons à l'affectation de la taxe sur les transactions financières au développement et même à l'augmentation de l'affectation de cette taxe au développement. Mais je voudrais vous faire part de mes impressions que j'ai eues en écoutant une émission de RFI tout récemment sur les crypto-monnaies, sur le rôle des crypto-monnaies dans les pays en développement. Et RFI montrait l'exemple de cet entrepreneur camerounais, Émile Parfait-Sims, qui a développé une monnaie alternative, le Limocoin, avec le projet, excusez du peu, de créer une nouvelle ville autogérée sur les rives de l'océan Atlantique. Et jusqu'à présent, j'avais plutôt été sensibilisé aux dérives que peuvent générer ces crypto-monnaies. Et du coup, je me suis un peu intéressé au sujet et j'ai lu un article dans Slate, dans Foreign Policy, qui effectivement montrait la contribution des crypto-monnaies à l'éradication de la pauvreté. Alors, on est évidemment un petit peu en dehors de votre rapport, mais je pense qu'il serait intéressant de voir comment effectivement ces crypto-monnaies, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui se développe, et on lit de plus en plus d'articles dessus, montrent qu'elles peuvent être un levier de développement, en dehors effectivement des dérives qui ont pu être condamnées ces derniers temps, à juste titre, bien sûr. Et est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est une question que j'aurais pu poser à Rémi Rioux tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut imaginer que la France, d'une façon ou d'une autre, puisse accompagner cette émergence pour le bien, c'est-à-dire pour la lutte contre la pauvreté en Afrique et dans les pays en développement en général ? Je vous remercie.